Bonjour à tous. Dans la série de présentations qui va suivre, je vais me pencher sur des questions d'une grande importance pour le Québec, mais je m'adresse d'une certaine manière, en le faisant, à un groupe particulier, qui est en fait l'Assemblée de citoyens et de citoyens du projet Constituant qui a été mis en place en 2018-2019 au Québec. Et donc, les propos que je vais tenir s'adressent à cette Assemblée-là de manière contextuelle, mais de manière plus large. Je m'adresse d'une certaine manière à tous les Québécoises, tous les Québécois, et notamment aux personnes qui s'intéressent à ce type de questions-là au Québec. Plus largement même que ça, les idées que je vais exposer ici en français d'office parce qu'on est au Québec, ne se limitent pas, bien sûr, au Québec, mais ont un intérêt pour l'ensemble du monde, notamment du fait de la langue pour les pays francophones. Et donc, tout ça pour dire qu'il y a comme un destinataire contextuel qui sont les membres de l'Assemblée constituant, mais il y a aussi une perspective un petit peu plus large, puis à travers ça, je ne le cacherai pas, il y a une perspective pédagogique, c'est-à-dire de communiquer certaines choses aux gens, notamment dans la population out large, aux personnes intéressées, mais notamment dans les milieux académiques ou plus institutionnels, où on manque un petit peu d'informations par rapport aux sujets qu'on va aborder ici. Même chez les professeurs et des choses comme ça, j'ai bien peur que certains des sujets qui vont être abordés ici ne figurent pas nécessairement en l'ordre du jour de l'agenda académique général. Ceci pour dire que la forme initiale que ça prend, ça va être une proposition à cette Assemblée-là, et donc que ces présentations-ci constituent d'une certaine manière mon mémoire, le mémoire que je présente aux membres de cette Assemblée-là. Donc, avant même d'aller plus loin, je pense qu'il est nécessaire d'expliquer aux autres Québécois, puis aux gens dans l'avenir qui vont peut-être se pencher sur ce qui est dit ici, qu'est-ce qu'est cette institution-là, ou ce groupe-là, le projet constituant. Et donc, dans les 30 dernières années, à peu près, peut-être 40, il y a une nouvelle tendance en politique qui est apparue, mais qui est apparue surtout dans le monde académique, un peu à la marche, et on a fait beaucoup d'expériences par rapport à ça. Et ces expériences-là se fondent sur une vieille idée qui a été redécouverte, puis qu'on a réappliquée dans la modernité. Cette idée-là, dite de manière traditionnelle, c'est le tirage au sort, dite de manière plus technique, c'est la sélection aléatoire. Donc, c'est le fait de tirer des gens au sort, de les piger au sort, ou de les sélectionner de manière aléatoire, pour ensuite constituer des corps politiques. Et donc, ce mécanisme-là a été utilisé, notamment à Athènes, avec, pas juste utilisé, mais c'était le principal mécanisme des Athéniens pour sélectionner des gens quand il y avait nécessité de sélectionner des corps politiques, au point où les Athéniens auraient considéré, et avec raison, que le système électoral, que le principe même de l'élection, n'est pas un principe démocratique. Puis ça, on y reviendra, mais c'est important de s'en rappeler. Parce qu'on s'imagine souvent qu'on vit dans une démocratie, mais aux yeux des anciens, notre système, ce sera un système aristocratique, où on tente de sélectionner les gens qu'on pense qui sont les plus compétents, puis des fois, on s'aperçoit qu'ils ne sont pas. Pour le dire brièvement. Mais essentiellement, pour ces gens-là, le tirage au sort est à l'origine de l'idée de démocratie. On reviendra sur Athènes plus tard. Mais donc, par ce mécanisme-là de tirage au sort, dans les 30-40 dernières années, on s'est mis à l'utiliser, entre autres, de manière... Il y a un petit peu comme... On pourrait dire qu'il y a trois tendances à l'intérieur des gens qui se sont intéressés à cette question-là. Il y a une première tendance qui s'est intéressée à cette question-là en tant qu'expérience, pour tenter de comprendre comment ça marche, puis qu'est-ce que ça donne. Puis donc, tu as des profs, notamment en communication, ou des étudiants ou d'autres personnes, qui ont étudié des assemblées comme ça pour tenter de voir comment ça fonctionne à l'intérieur, puis comment les idées chancent de ces gens-là à l'intérieur d'une assemblée comme ça. L'autre perspective dans laquelle on s'intéressait à ce type d'assemblée-là, c'est qu'on en a aussi mis en place dans un cadre plus politique. La plus importante, à mon avis, a été faite en Colombie-Britannique en 2007. Et à ce moment-là, on a donné un pouvoir à ces gens-là, donc des citoyens de la Colombie-Britannique tirés au sort, qui étaient moitié hommes, moitié femmes, et qui étaient des citoyens réguliers. On leur a donné comme mission de faire une proposition de changement au mode de scrutin en Colombie-Britannique. Et l'expérience a été un grand succès. Mais la dimension politique, elle, on y reviendra, a été un désastre d'une certaine manière, parce que les politiciens ont mis en place des conditions non démocratiques qui ont fait en sorte que les délibérations de cette assemblée-là n'ont pas débouché. En ce sens, pour le dire brièvement, ils ont dit qu'on va créer une assemblée, on va leur donner le mandat de débattre du mode de scrutin, sauf que, dans leur cas, ce qui ne s'applique pas à eux, mais ce qui s'applique dans leurs décisions aux citoyens, pour que cette décision-là, pour que la proposition des citoyens entraînent un changement à la loi, il aurait fallu que ça soit adopté à 60% de la population en référendum. Donc, on leur a donné un droit d'initiative référendaire tronqué, ou truqué, d'une certaine manière plutôt, qui a fait en sorte que, malgré qu'il y a eu une majorité de citoyens en Colombie-Britannique qui ont adopté la proposition, il y avait 58% des gens, ce qui est énorme, le changement, ce n'est pas fait. Et puis donc, il y a des risques de mélanger, d'une certaine manière, le tirage au sort et le politique élu qui veut toujours tenter de mettre ses mains et ses pattes partout. On pourrait dire ses pattes sales, mais c'est souvent le cas. Dans ce cas-là, c'était plutôt manifeste, parce que les politiciens même qui ont mis ça en place ne sont pas élus à une majorité eux-mêmes. Il y a 45% des gens qui ont élu à un gouvernement, parce qu'un système n'est pas proportionnel. Et donc, eux-mêmes, ils sont en deçà du 50% et puis ils réclament des citoyens qu'il y ait plus que 60% en référendum. Ce qui est une absurdité complète, parce que la majorité l'emporte surtout par référendum. Ceci pour dire qu'il y a eu des expériences politiques comme ça. Il y en a eu d'autres aussi. Je ne suis pas familier nécessairement avec l'ensemble, mais généralement oui, mais je sais qu'il y en a eu aux Pays-Bas, puis je sais qu'il y en a eu ailleurs. J'en ai vu certaines moi-même en Australie, qui là n'étaient pas politiques exactement, mais qui étaient plus la première catégorie expérience. Celle au Québec, en passant, est plus dans la première catégorie expérience. Il n'y a pas de pouvoir politique direct qui lui est donné. Mais donc, il y a quand même eu d'autres propositions qui ont donné un pouvoir réel aux citoyens, au lieu de simplement prendre leur avis. Ce qui est l'idée de consultation un peu paternaliste et pédante que la plupart des poéticiens mettent de l'avant et qu'ils préfèrent parce qu'ils veulent garder le pouvoir entre leurs mains. Et donc, il y a aussi la troisième catégorie de ces idées-là, qui est celle dans laquelle moi-même, je m'insère d'une certaine manière. Enfin, je m'intéresse aux autres, mais je m'insère plus dans la troisième catégorie. C'est qu'il y a des gens dans le monde qui se sont posé la question à savoir si on ne devrait pas utiliser le tirage au sort de manière institutionnelle, de manière permanente dans nos institutions politiques. Et puis donc, on s'est penché sur la question à savoir si le tirage au sort ne devrait pas devenir un mécanisme aussi important ou plus important même que l'élection, parce que c'est un principe, comme les Grecs nous le disent, qui est plus démocratique et qui permettrait donc d'avoir un système politique, disons, pas mal différent. J'allais dire complètement différent, mais, disons, sensiblement différent selon la manière qu'on agence ça avec le mécanisme électoral. On pourrait aller jusqu'à même éliminer les élections puis utiliser le tirage au sort. Il y a quelques personnes qui ont proposé ça, on en discutera plus tard. Mais donc, moi-même, je m'insère dans la troisième catégorie. Je ne m'insère pas dans ceux qui parlent de juste évacuer les élections, mais je m'insère dans ceux qui suggèrent de combiner les deux de manière assez particulière d'une certaine manière, en ce sens que ce ne sont pas des questions qui sont nécessairement de la plus grande simplicité. On peut les simplifier, mais disons qu'il y a souvent des options puis des petits changements qui ont un impact majeur sur le système. Ceci pour dire que l'Assemblée constitutionnelle au Québec fait partie de cette grande mouvance-là d'idées, de projets puis d'expériences qui utilisent le tirage au sort. Et c'est très intéressant, en fait, d'analyser comment c'est utilisé à différents endroits, dans différents pays. Je ne sais pas si on est venu vraiment faire ça dans le milieu académique, de comparer les expériences modernes du tirage au sort selon les nations. Mais ce serait intéressant d'en faire une critique à ce moment-là, un petit peu plus tranchée, pour tenter de voir un petit peu comment la mentalité de la population s'immisce ou la mentalité de ce peuple-là ou des élites dans le peuple s'immiscent dans ce processus-là. Par exemple, la Colombie-Britannique, c'est des gens plus progressistes, c'est des gens qui ont moins d'histoire, c'est des gens plus ouverts à d'autres idées et donc qui n'ont pas une élite aussi pesante qu'au Québec, mais surtout pas une élite aussi pesante qu'en Europe. Et donc, il y a une idée là-bas qu'on peut faire confiance aux citoyens. Au Québec, il y a une idée qu'on n'est pas encore sûr, puis en Europe, ça dépend. Ça dépend de où. Mais bon, ça ne peut pas dire, il y a en fait beaucoup de ces idées-là qui ont aussi plus cours en Europe. Il ne faut pas oublier que le Québec, c'est quand même une province-colonie, dans le sens que ce n'est pas un État indépendant, puis qu'il y a donc moins, il y a plus de timidité au Québec qu'ailleurs dans le monde, où quand on a un État indépendant, on est habilité à penser par soi-même, on n'est pas sous la tutelle de quelqu'un d'autre. Ceci pour dire qu'il y a notamment en chrono-autanique, mais aussi l'idée très en vogue d'une certaine manière en Australie. Puis j'ai moi-même été, quand j'étais en Australie, j'ai fait tourner des professeurs ou des gens qui s'intéressaient, qui utilisaient ce système-là, puis j'ai vu des assemblées en fait citoyennes là-bas pendant que j'étais là-bas. Mais donc, il y a une différence dans comment on utilise ce mécanisme-là dans les différentes sociétés. Ceci pour dire que cette expérience-là s'insère à l'intérieur de cette mouvance-là, une mouvance à la mode dans certains milieux intellectuels. On appelle ça en passant la démocratie délibérative, parce que c'est l'idée qu'il y a une délibération citoyenne. Moi-même, pour distinguer ce champ-là des propositions de changement constitutionnel qui utiliserait le tirage au sort de manière permanente dans un système politique, j'appelle cette seconde catégorie-là la démocratie citoyenne. Je ne sais pas si le terme est le meilleur, mais c'est pour distinguer entre les deux camps, puis surtout pour distinguer ce que j'appelle la démocratie citoyenne des fausses démocraties ou des démocraties électorales qui existent présentement. Ce n'est pas une complète supercherie de notre système électoral, mais c'est un système, disons, qui laisse beaucoup à désirer et qui cause de grands problèmes. Et c'est d'ailleurs pour ça, notamment, que beaucoup de gens se sont intéressés au tirage au sort en tant que moyen pour peut-être résoudre les problèmes qu'on a à l'intérieur du système électoral. Et donc, dans les présentations qui vont suivre, on va discuter un petit peu de tout ça, puis je vais faire, dans ce cadre-là, une proposition spécifique restreinte à l'Assemblée constitution, mais je vais jaser de beaucoup d'autres sujets aussi pour illustrer un point en particulier qui est celui qu'il n'y a pas vraiment de débat constitutionnel dans nos sociétés. Il n'y a pas de vrai débat profond sur la constitution puis sur l'orientation de nos sociétés. Et donc, je vais aborder un ensemble de sujets beaucoup plus large. Et donc, pour simplifier, pour les gens qui auraient un petit peu moins de temps ou pour les gens qui voudraient avoir un aperçu rapide de ce que j'ai à dire au groupe constituant et puis ensuite peut-être décider que ça vaut peut-être la peine d'écouter les autres présentations. Les présentations numéros 1, 3 et 9 constituent l'essentiel de mon propos au groupe constituant. Donc, la 1, c'est la présentation suivante. En fait, c'est des sections. Il peut y avoir plus qu'une présentation à l'intérieur d'une section, mais les sections 1, 3 et 9 constituent l'essentiel de mon propos. Les parties 2 et 7 et dans une mesure, la partie 4 aussi constituent, disons, sont un peu en deuxième ordre de priorité et puis les autres sont un petit peu moins prioritaires. En ce sens que, notamment, la section 8, là, je vais très largement sur un ensemble de changements qu'on pourrait débattre à mettre dans une constitution, mais qui, là, va m'emmener à faire un exposé plutôt large sur l'ensemble de ça et ça va peut-être donner lieu dans le premier jet que j'ai fait de ces présentations. Aussi, il y a au moins une quinzaine de présentations juste dans la section 8. Donc, c'est pour vous donner une idée. Si votre temps est restreint, vous pouvez peut-être piger un petit peu à l'intérieur de ça pour avoir une idée, mais gardez ça pour plus tard ou, disons, gardez à l'esprit que c'est la 1, 3 et 9 qui constituent l'essentiel du propos. Et l'essentiel du propos est le suivant. La 1, c'est l'introduction. Donc, il faut comprendre le contexte. Mais la partie 3, donc, expose l'idée principale que je veux proposer à cette assemblée-là. Il y a un contexte à ça dont on va parler un petit peu avant dans la partie 2, notamment. Mais l'idée essentielle que je veux dire à ces gens-là, c'est qu'à mon avis, fermement, j'aimerais qu'il y ait au Québec une assemblée constitutionnelle permanente. c'est-à-dire un groupe comme constitution, mais plus large, et puis institutionnel, donc, qui fasse partie de nos institutions politiques, et que ce groupe de personnes-là ait comme mandat de se pencher sur les questions de changement constitutionnel au Québec de manière, vous allez dire, professionnelle, mais dans le sens de, en prenant beaucoup de temps. Par exemple, si on aborde une question comme le mode de scrutin, avec une assemblée comme ça, on pourrait prendre 4-5 ans pour analyser cette question-là puis tenter de trouver le meilleur mode de scrutin pour le Québec. Ça peut sembler long, sauf que, sauf que le mode de scrutin, c'est important. Ça change toute la donne politique puis comment, ça change qui est représenté puis qui gouverne. Et puis donc, ça c'est un exemple, c'est un exemple un peu plus mainstream, connu dans les débats politiques au Québec présentement, mais, si on ne prend pas 4-5 ans, on pourra au moins en prendre 2 ou 3. Puis, à moins que ça, à mon avis, on va avoir tendance à se rabattre sur des propositions qui ne sont pas nécessairement les meilleures. Et puis donc, ce que je propose, c'est une assemblée constitutionnelle du Québec qui, j'allais dire au Québec, mais dans son nom, ce serait l'Assemblée constitutionnelle du Québec. On peut peut-être y trouver un autre nom meilleur si vous avez d'autres idées. On pourrait ajouter le mot citoyen là-dedans, mais disons que pour restreindre un peu la longueur du titre de l'Assemblée ou du nom de l'Assemblée, ça serait peut-être mieux de garder ça plus court. Et donc, cette assemblée-là, il y a deux choses à dire essentiellement sur elle, de manière rapide, mais dans les présentations, je vais élaborer longuement là-dessus dans la partie 3. Et ces deux choses-là, c'est que cette assemblée-là, premièrement, serait tirée au sort. Donc, ce serait des citoyens comme le groupe constitution qui seraient sélectionnés de manière aléatoire et qui auraient un mandat plus long et qui auraient comme mandat donc de consulter la population en profondeur, de consulter des spécialistes à l'extérieur du Québec, de consulter les spécialistes au Québec, de consulter les organisations au Québec, de consulter tout le monde pour trouver deux choses qui sont les points de consensus et les meilleurs idées qui ne sont pas nécessairement consensuels mais qui vont de l'avant et puis qui peuvent constituer la meilleure option pour changer la constitution et après avoir identifié ces deux éléments-là, là, entrer dans un processus de formuler une proposition, de la reproposer aux citoyens avant, pas en référendum mais de leur proposer le fruit de leur première délibération, d'avoir leur feedback et puis ensuite d'en arriver à faire une proposition référendaire. Donc, c'est un processus qui s'apparente à celui qu'on fait dans une assemblée politique, dans une assemblée législative, c'est ce qu'on fait, il y a plusieurs lectures de la loi puis donc d'où l'importance d'avoir ou la nécessité d'avoir du temps pour le faire. Autrement dit, on peut pas faire ça dans la botch avec une année, on peut pas faire ça, excusez-moi de vous le dire, les membres du groupe constitution mais avec sept personnes autour d'une table, même en consultant tout le monde sur des thématiques qui ont des enjeux, qui ont une amplitude très très importante. Et puis, j'y reviendrai sur ça, sur un petit peu une critique de l'ambition des gens qui ont mis en place le groupe constitution. C'est admirable d'une certaine manière mais il y a un danger éminent à ça et le danger c'est que faute de temps, on va juste évacuer les idées qu'on aimerait étudier mais sur lesquelles on n'a pas le temps de se pencher puis donc on va se rabattre sur des propositions plus conservatrices ou plus consensuelles en se disant que c'est démocratique mais qui ne sont pas nécessairement les meilleures entre autres. C'est essentiellement le problème du processus tel qu'il existe présentement. Donc, il faut avoir le temps. Et cette assemblée-là n'aurait pas le droit de changer la constitution mais aurait le privilège exclusif ou le pouvoir exclusif de faire des propositions au peuple en référendum sur des changements à sa constitution. Et donc, tout changement à la constitution devrait passer par l'assemblée constitutionnelle et devrait avoir l'aval du peuple qui décide si ou non il veut effectivement modifier sa constitution. Et donc, le second élément c'est que dans mon appréciation des choses le grand mécanisme de démocratie directe qu'est le référendum doit nécessairement être utilisé pour changer la constitution d'un pays. Mais, l'innovation dans tout ça c'est que au lieu d'avoir d'autres mécanismes dont on parlera dans la partie 2 qui est une partie qui va introduire la partie sur l'assemblée constitutionnelle elle-même au lieu d'avoir des mécanismes bâtards essentiellement comme il existe présentement même les meilleurs qu'on a présentement sont des mécanismes qui ont des failles terribles et il y en a certaines qui ont été proposées au Québec par certaines personnes qui sont très près de l'assemblée constitutionnelle même. Je nomme personne mais plus tard je vais nommer quelqu'un en particulier de manière illustrative bien sûr. Mais essentiellement les systèmes présentement ne fonctionnent pas très bien et c'est pour ça je vous dis qu'il y a plusieurs parties il y en a dix en fait la deuxième partie c'est le pouvoir constitutionnel et notamment l'histoire de ce pouvoir avant d'en arriver à faire la proposition d'une assemblée constitution c'est pour ça qu'il y a quand même une suite dans les présentations que je fais vous pouvez sauter à 3 et 9 et peut-être revenir après si l'ensemble vous intéresse mais bien sûr pour bien comprendre 3 ce serait préférable disons d'avoir vu la série ou la présentation numéro 2 auparavant parce que c'est celle qui introduit un peu le problème sauf que je suis bien conscient que là ça peut peut-être un peu s'étendre en longueur pour certaines personnes donc la proposition la présentation la section 3 porte sur l'assemblée constitutionnelle la section 4 en passant porte sur les les parties les questions techniques par rapport à l'organisation de cette assemblée donc dans la partie 3 je parle des grands points essentiels dans la partie 4 j'aborde les points techniques dans la partie 5 pour en parler je vais me pencher sur bon je vais recommencer au début en fait la partie 1 c'est l'introduction la partie 2 c'est le pouvoir constitutionnel la partie 3 c'est l'assemblée citoyenne du Québec la partie 4 donc c'est la proposition des points essentiels la partie 4 c'est les points techniques par rapport à cette assemblée là qui sont très importants pour bien comprendre mais qui restent un petit peu plus pointus comme question la partie 5 elle je l'insère là parce que dans après avoir exposé comment une assemblée comme ça devrait fonctionner ou peut fonctionner je me permets de faire une critique du groupe constitution lui-même puis comment il a été mis en place puis quels sont les paramètres dans lesquels ce projet-là fonctionne une critique constructive bien sûr on est entre amis je ne suis pas en train de dire que je vais tomber sur les personnes mais il y a quand même il y a un élément en revanche qui moi me questionne beaucoup et pas juste beaucoup mais qui me dérange dans l'organisation du groupe constituant donc je vais un peu expliquer pourquoi cette situation-là ne devrait pas se produire et c'est la raison pour laquelle la partie 5 qui est une critique de ce projet-là au Québec une critique constructive s'insère là c'est parce que après avoir parlé de comment une assemblée comme ça fonctionne pourrait fonctionner dans un cadre institutionnel on a un bon on a un bon effet miroir pour parler un petit peu des dérives ou des comment on pourrait appeler ça des faux pas peut-être qui ont été pris par inadvertance par les gens de l'INM ou par les gens qui les ont conseillés ou aussi qui sont peut-être juste dus à un manque de temps ou d'une certaine manière aussi à ne pas pouvoir réfléchir nécessairement à tous les enjeux à l'avance c'est pas exactement facile mettre en place une assemblée comme ça et puis il faut que les choses avancent mais il y a certaines choses qui auraient peut-être à mon avis dû être faites autrement ou du moins qui méritent d'être soulignées dans la perspective que les prochaines expériences soient disons plus meilleures d'une certaine manière et c'en est au point en fait sur cette question là où je me sens pratiquement dans l'obligation de faire certains propos comme ça c'est pas des propos que nécessairement je veux faire je préférerais pouvoir dire que l'organisation était parfaite mais il y a certains éléments qui me questionnent grandement ceci étant dit après avoir fait donc une critique amicale comme celle-là dans la partie dans les parties 6, 7 et 8 là je vais me pencher sur d'autres grands changements qu'on pourrait mettre en place dans notre société la partie 6 est un peu plus générale j'en reparlerai à ce moment-là oubliez-la pour l'instant c'est en fait sur l'idée de la connaissance dans la société où la connaissance se situe puis de quelle approche une assemblée comme ça devrait avoir par rapport au monde académique notamment puis par rapport au reste de la population essentiellement je leur suggère d'avoir un petit peu une 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 saine méfiance envers les gens qui ont du statut puis envers le monde académique en expliquant comment ce monde-là présentement colle d'une certaine manière au pouvoir à d'autres pouvoirs dans la société mais essentiellement donc dans cette partie-là c'est un propos un petit peu plus plus large mais qui me semblait nécessaire pour que les citoyens comprennent bien qu'il faut être critique et que ce n'est pas toujours facile mais qu'il faut être critique puis qu'il faut donc garder un recul puis au moins aller chercher des avis différents pour pouvoir se permettre d'avoir cet esprit critique-là la partie 7 elle la partie 7 peut être d'un grand intérêt pour les citoyens du groupe constitution et devrait en fait quasiment figurer au mémoire on pourrait dire qu'elle figure au mémoire je verrai à ce moment-là si je décide de l'intégrer mais enfin la partie 7 je vais l'expliquer ce qu'il y a dedans puis je vais expliquer pourquoi j'hésite en disant ça c'est que la partie 7 porte sur l'utilisation du tirage au sort plus généralement dans des institutions politiques nationales donc je propose des différents modèles qui ont été mis de l'avant dont le modèle que moi-même j'ai bâti et donc il y a 5 grands modèles qui sont présentés puis j'explique les différences puis tout ça puis ça permet d'avoir une idée de l'amplitude des idées dans ce champ-là ça c'est le champ 3 par rapport que j'appelle celui de la démocratie citoyenne par rapport à la démocratie délibérative où je parlais précédemment puis donc c'est le champ des gens qui s'intéressent à comment est-ce qu'on peut changer plus en profondeur nos institutions politiques l'assemblée constitutionnelle dans ma pensée politique c'est la couronne du système politique que je propose mais là dans cette dans cette partie-là je vais parler des habits qu'on pourrait mettre à la souveraineté populaire si on peut le dire comme ça si on veut représenter la souveraineté comme un un peu archaïque de faire ça mais comme un roi il faut aussi l'habiller pas juste mettre une couronne sur la tête et puis donc expliquer comment on pourrait utiliser du tirage au sort dans le système législatif dans le système judiciaire notamment et comment aussi ce système ce principe-là va avoir tendance à être utilisé ailleurs dans les sociétés notamment dans les démocraties dans les niveaux les paliers démocratiques régionaux et municipaux mais la grande idée c'est de présenter les différents les grands modèles disons qui existent présentement par rapport à ça et puis donc c'est d'un intérêt quand même assez média mais la raison pour laquelle j'hésitais à dire que j'en fais une proposition c'est qu'en fait dans ma pensée c'est l'assemblée constitutionnelle qui doit se pencher là-dessus et donc oui je peux avancer des idées mais ça va être à elle de décider si cette idée-là est bonne ou non et ça va être à elle de regarder les autres idées puis de voir si on ne peut pas l'améliorer ou si on ne devrait pas adopter une autre et donc l'essentiel de mon propos qui est contenu dans la partie 3 c'est de de communiquer à cette assemblée-là qu'à mon avis on devrait mettre l'accent très fortement sur cette seule idée-là dans leur conclusion puis ça je l'expliquerai en temps et lieu et donc ça c'est la partie 7 c'est sur le enfin la partie 7 c'est sur l'habit de la souveraineté populaire puis donc les autres institutions politiques qu'on devrait à mon avis mettre en place ou qu'on peut dans ce cas-ci et et dans la partie 8 là la partie 8 c'est la plus longue et la partie 8 contient en fait l'ensemble de ma pensée politique sur les questions de changement structurel l'ensemble disons les plus grands éléments et et dans cette partie-là donc j'aborde différents sujets qui n'ont probablement pas été même enfin ça ne surprendrait pas qui n'ont pas été soulevés devant l'assemblée ça ne me surprendrait pas qu'il n'y ait pas grand monde qui ait mentionné ces choses-là à l'assemblée puis je serais bien surpris qu'il y ait des gens qui aient mentionné ce type de changement-là mais l'idée d'introduire ça ici c'est d'expliquer comment c'est d'expliquer comment en ayant une assemblée constitutionnelle en place et puis donc en ayant des débats sur la constitution ce qui n'est pas le cas présentement on va en rediscuter mais en ayant des débats réels sur la constitution c'est d'expliquer comment on va en rediscuter et puis on va en rediscuter on va en redir on va en rediscuter